OK. Alors, maintenant, faisons l'examen de hiver 2021. Problème numéro un. Alors, le taux d'intérêt convertible 12 fois par année est de 6 %. Un prêt de 240 000 est remboursé avec des paiements de 2025 et 26 à la fin de chaque mois. Quelle est la durée du prêt en année? Donc, la valeur présente du prêt 240 000, si I12 est égal à 6 %, I12 sur 12, c'est 0,5 % par mois. Le paiement périodique est égal à 2025 et 26. Donc, la valeur de N paiements de 2025 et 26, c'est égal à 240 000. Ça nous donne un N qui est égal à 180 mois ou, ben donc, 15 années. À un examen, la question numéro un va tout le temps être la question la plus facile. J'essaie de mettre les questions 1 et 2 relativement faciles. Alors, ça, c'est une question qui est très facile. J'essaie de mettre les questions les plus faciles en 1 et 2. Justement, parce que quand vous faites l'examen, je veux que vous vous calmez, vous êtes généralement stressé au tout début. Je mets les questions les plus faciles au tout début et comme ça, par la suite, on se calme et vous prenez votre temps pour faire l'examen. Question numéro 2. Alors, le taux effectif est de 4,8 %. La durée de la rente est de 25 ans. Au début de chaque année, un versement de 20 000 est effectué. Alors, au début de chaque année, sachez que tous nos calculs de rente perpétuelle ou de rente en progression géométrique, le premier paiement doit se faire dans une période. Au début de tous les autres mois, 2 000 $ est versé. Quelle est la valeur actuelle de cette rente? OK. Alors, on paye une rente sur 25 ans. À chaque mois, pendant chacun des 30 prochains mois, on va verser 2 000 $. En plus de ça, au 1er janvier de chaque année, on va verser un 18 000 $ supplémentaire. Donc, une autre façon de regarder cette rente, c'est qu'on a 20 000 $ qui est payable au 1er janvier de chaque année. Et tous les autres mois, on reçoit 2 000 $. Donc, une façon de regarder, si vous décomposez le problème, c'est comme si vous recevez 2 000 $ par mois au début de chaque mois pendant 25 ans. Mais au 1er janvier de chaque année, en plus du 2 000 $, vous avez un 18 000 $ supplémentaire. Donc, c'est comme ça qu'on décompose le problème. Alors, on a 300 paiements mensuels de 2 000 $. Mais au 1er janvier de chaque année, en plus de ce 2 000 $, au 1er janvier, on reçoit 20 000 $. Donc, en plus du 2 000 $, on a un 18 000 $ supplémentaire. Donc, 25 ans, 12 mois, 300 paiements. Sur ces 300 paiements, si c'est le 1er janvier, on reçoit 20 000 $ et 11 autres mois pendant l'année, on reçoit 2 000 $. Donc, regardez ça comme on reçoit 2 000 $ par mois pendant l'année. Et au 1er janvier, il y a un 18 000 $ supplémentaire. C'est une question que je t'ai surpris quand j'ai corrigé cet examen. Il y avait beaucoup d'erreurs. Il y avait des étudiants qui mettaient des rentes payables 11 fois par année. Alors, il y avait beaucoup de rentes 11 fois par année. Il n'y a aucune autre façon de décomposer le problème. Donc, 2 000 $ par mois pendant 300 mois. Par-dessus ça, vous avez un 18 000 $ qui est payable au 1er janvier. Donc, 2 000 $ par mois pendant 300 mois. Alors, j'ai calculé un taux d'intérêt mensuel pour ces paiements. Plus un 18 000 $ supplémentaire au début de chacune des 25 années. Donc, je n'ai pas besoin de convertir le taux d'intérêt. Et ça nous donne la valeur de cette rente. Donc, une action coûte 108,11 $ au 1er mars 2021. L'action versera le prochain dividende trimestriel de 1,6 $ le 1er juin. Le taux de rendement attendu sur cette action est de 11 % par année. Donc, il va falloir que je le convertisse possiblement en trimestriel. Si l'action est vendue le 1er mars 2022, que doit être le prix de vente? Donc, on achète ça le 1er mars 2021. Pour 108,11 $, on va recevoir un dividende trimestriel de 1,6 $. Donc, on va recevoir 4 dividendes de 1,6 $ avant de l'avoir vendu. Immédiatement après qu'on a reçu le quatrième dividende, on va vendre l'action pour P. Donc, la valeur au temps 1. Alors, aujourd'hui... Donc, aujourd'hui, au temps T est égal à zéro, j'achète l'action pour 108 et 11. Le rendement est de 11 %. Alors, dans une année, le 108 et 11 vaudrait 108 et 11 fois 1 plus I, 1 plus 11 %. Par contre, cette action va verser 4 dividendes de 1 et 6 à la fin de chacune des 4 prochains trimestres. Donc, si je convertis 11 % en trimestriel, je suis capable par la suite de soustraire la valeur des 4 dividendes qui ont été versés. Donc, aujourd'hui, l'action vaut 108 et 11. S'il n'y avait aucun dividende, elle voudrait 108 et 11 accumulés à du 11 %. Mais par contre, elle verse 4 dividendes. Donc, le prix, je dois le réduire de ces 4 dividendes. Et le prix dans une année est de 115 et 59. Une autre façon de le voir. Le 108 $ et 11 que je paye aujourd'hui. Le prix d'une action est égal à la valeur actuelle de tous les dividendes futurs. Donc, je vais recevoir 4 dividendes à la fin de chacun des 4 prochains trimestres. Donc, dans un quart d'année, deux quarts d'année, trois quarts d'année et quatre quarts d'année. Immédiatement, après que j'ai reçu le quatrième dividende de 1 et 6, je suis capable de vendre l'action pour X. Donc, autant T est égal à 4, je reçois un dividende et je vends l'action pour X. Quelle est la valeur de X? Ça revient toujours à 115 et 59. Question numéro 4. Un investisseur âgé de 30 ans place R au début de chaque année, au début d'une annuité due, au début de chaque année pour une retraite à 65 ans. Le dernier versement se fait à 65 ans. Pogne ici. Donc, le premier paiement se fait au temps T est égal à 30 ans. Le dernier paiement est à 65 ans. Il y a 36 paiements. Le jour de son 66e anniversaire, il décide recevoir une rente perpétuelle et annuelle de 100 000 $ et que chaque paiement subséquent soit indexé à 2,5 %. Si j'assume un rendement de 9,5 % avant la retraite et de 6,5 % après la retraite, calculez R. Donc, la valeur de la rente à 65 ans. Le premier paiement se fait à 66 ans. La valeur de cette rente à 65 ans, c'est égal au paiement dans une période, 100 000 $, divisé par I moins G. Donc, je peux calculer la valeur de cette rente à la retraite à 65 ans. 2,5 millions $. 2,5 millions $, c'est équivalent à la valeur accumulée des 36 paiements de R qui se font normalement en début d'année. Alors, si je faisais le calcul à 66 ans, le dernier paiement se fait à 65 ans. Donc, si c'est une rente en début de période, ça voudrait dire que le calcul se fait à 66 ans. Ce serait une annuité due. Mais vu que le calcul se fait à 65 ans, le dernier calcul se fait à 65 ans, c'est une annuité immédiate si je fais mon calcul à 65 ans. Annuité due si c'est 64, annuité immédiate si c'est 65. Donc, la valeur à 65 ans est de 2,5 millions $. C'est égal à la valeur accumulée des 36 paiements de R à accumulée à du 9,5 %. Donc, si cette personne place 9 410,92 $ au début de chacune de ses années, il va avoir une rente qui vaut 2 500 000 $ dans 36 ans. Question numéro 5. Le taux effectif est de 3,25 %. Une hypothèque de 340 000 $ est remboursée sur 25 ans avec des paiements mensuels, 300 mois. Après 5 ans, le nouveau taux d'intérêt du marché est de 3,5 %. Donc, les taux d'intérêt ont grimpé et le prêt est renégocié. La durée du prêt demeure la même, mais la mensualité augmentera. Calculez le solde cinq années plus tard. Donc, à T est égal à 10. Donc, on convertit effectif à mensuel. 340 000 $, c'est égal à la valeur actuelle de 300 paiements de R, escompté au taux mensuel. Donc, la mensualité est égale à 1 648,37. Après 5 ans, 60 paiements ont été effectués. Le solde du prêt, c'est la valeur actuelle des 240 paiements qui restent. Donc, la valeur actuelle de 240 paiements de 1 648,37. Le solde du prêt à T est égal à 5. 291 853. Le taux d'intérêt a augmenté de 3,25 à 3,5. Donc, on calcule un nouveau taux d'intérêt mensuel qui est de 0,2871 %. La durée du prêt demeure constante, 240 paiements. Donc, la valeur actuelle de 240 paiements de R, la nouvelle mensualité, est égale au solde de 291 853. Donc, la nouvelle mensualité est égale à 1 684,48. Une légère augmentation vu que les taux d'intérêt ont augmenté. Et 5 ans plus tard, le solde du prêt, il resterait 180 paiements à faire de 1 684,41. La valeur actuelle des 180 paiements est égale à 236 511,64. Un rappel, tous mes examens ont au moins une question que je demande l'intérêt crédité, le solde du prêt ou le principal remboursé. Alors, tous les examens ont une de chacune de ces questions. Encore une fois, vérifiez le fichier Astuces, la section Astuces, pour toutes les questions qui reviennent. Question 6. La valeur nominale de toute obligation est de 1 000 $. Une obligation versant un coupon annuel de 60 $ est achetée au 1 000 $. Alors, ici, un petit problème. Quelle est la durée du prêt? On ne le sait pas. Par contre, si le prix d'une obligation est égal à sa valeur nominale, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon. Ici, le taux de coupon est égal à 6 %. Donc, le taux d'intérêt du marché est égal à 6 %. Quelle est la valeur d'une obligation 6 ans qui paie un coupon annuel de 45 $? Alors, la valeur d'une obligation de 6 ans qui paie un coupon annuel de 45 $, donc le paiement périodique est de 6 ans, 6 paiements de 45 $, plus 1 000 $ de valeur nominale qui serait remboursée dans 6 ans. Alors, le prix de cette obligation serait de 926,24. Un autre type de question que je pense que la question 16, c'est l'autre type de question. Un autre type de question que j'aurais pu demander, c'est juste cette obligation. Quelle est la valeur de cette obligation 6 mois plus tard? Donc, aujourd'hui, le taux d'intérêt de 6 % et l'obligation vaut 1 000 $. Mais combien vaut cette obligation dans 6 mois? Bien, c'est 1 000 $ fois 1,06 à la puissance 1,5 ou 6 douzièmes, qui est une question qui revient assez souvent dans mes examens. Un portefeuille composé de 3 titres au 1er janvier 2020. 1 000 actions au prix de 117,89 $. Chaque action verse un dividende annuel de 12,20 $ en fin d'année. Sans obligation 12 ans avec une valeur nominale de 1 000 $. Chaque obligation coûte 987,23 $ et verse un coupon annuel de 37,50 $. Et 500 actions privilégiées. Chaque action coûte 75,23 $ et payera un dividende, alors un dividende dans une période, de 4,25 $. Chaque dividende subséquent croîtra de 2 %, donc une croissance de 2 %. Au 1er janvier 2021, le portefeuille est liquidé pour 297,899 $. La compagnie est taxée à 25 % à calculer le rendement du portefeuille en 2020. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut calculer le rendement de chacun des titres. Ou bien donc, vous pouvez calculer la valeur du portefeuille au temps zéro. La valeur du portefeuille au temps 1 y est donnée, 287,899 $. Et la différence entre les deux, c'est le rendement. Par contre, s'il y a des dividendes qui sont versés, on doit tenir compte de ces dividendes. Donc, quelle est la valeur du portefeuille au temps T est égale à zéro? Mais c'est 1 000 actions à 117,89 $. Plus, j'ai 100 obligations. Quelle est la valeur d'une obligation? La valeur nominale de 1 000 $, c'est qu'est-ce qui est payé à la toute fin. Le prix de l'obligation, c'est qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui. Donc, c'est une erreur qui arrive souvent, c'est que j'ai avoir des étudiants qui vont faire 100 fois la valeur nominale. Le prix de l'obligation est de 987,23. Donc, la valeur des obligations, c'est 100 fois 987,23. Et j'ai 500 actions privilégiées qui valent 75,23. Donc, la valeur du portefeuille au temps T est égale à zéro, 254 228. Je connais la valeur au temps T est égale à 1. Par contre, il faut que je tienne compte des dividendes. Alors, que sont les dividendes et les coupons qui sont versés? Alors, j'ai 1 000 actions. Chaque action verse un dividende de 12 et 20 en fin d'année. Donc, à la fin de l'année, je vais recevoir, si je fais mon calcul à T est égale à 1, la valeur de ces dividendes, c'est 1 000 dividendes à 12 et 20. J'ai 100 obligations qui payent un coupon annuel en fin d'année de 37 et 50. Donc, je vais recevoir 100 coupons de 37 et 50. Et j'ai 500 actions privilégiées qui paieront un dividende de 4 et 25 dans une année. Donc, 500 dividendes dans une année de 4 et 25. Donc, à la fin de l'année, je vais recevoir des dividendes, des coupons et des dividendes privilégiés. En tout, mon cash flow va être de 18 075 $. Donc, au temps T est égal à 0, je paye 254 228. Au temps T est égal à 1, je reçois cash 18 075. Et immédiatement par la suite, mon portefeuille vaut 297 899. Donc, quel est le rendement du portefeuille? Bien, c'est tout simplement la valeur du portefeuille au temps T est égal à 0 fois 1 plus R, qui est égale au cash flow qui seront reçus. Je vends mon portefeuille à la fin de l'année pour ce montant-là. Et avant de le vendre, j'ai reçu 16 575. Donc, mon placement au début de l'année, il va faire un rendement pendant l'année. À la fin de l'année, il vaut un certain montant plus les dividendes et les coupons qui sont reçus. Donc, un rendement de 24,29 %. Question numéro 8. Alors, j'ai une distribution jointe. X peut valoir 8 % ou 11 %. Y peut valoir 9 % ou 10 %. 16 575, c'est la valeur de tous les dividendes. Ah, c'est... Oups! OK. Ah non, ça l'air d'être une coquille, ça. Ça, ça l'air d'être une coquille. Je vais le noter. Je pense que c'est 18 075. Ça doit être 18 075. Je pense que c'est juste que j'ai mal frappé quand j'ai créé mon solutionneur. OK. Alors, X peut valoir 8 % ou 11 %. Y peut valoir 9 % ou 10 %. Quelle est la probabilité que X vaut 8 % et Y vaut 9 %, bien, c'est 30. J'ai 30 % de chance que X vaut 11 %, Y vaut 9 %. J'ai 25 % de chance que X vaut 8 %, Y vaut 10. Et j'ai 15 % de chance que X vaut 11, Y vaut 10. On vous donne la covariance entre X et Y. Calculez la variance de 2X moins Y. Alors, la variance de 2X moins Y, alors la formule, c'est la variance de AX plus BY plus C. Alors ici, A est égal à 2, B est égal à moins 1 et C est égal à 0. Donc, l'espérance de X. X peut valoir 8 %, 55 % du temps. X peut valoir 11 %, 45 % du temps. Donc, en moyenne, X va donner du 9,35 %. On calcule l'espérance de X au carré. Donc, 8 % au carré fois 0.55 plus 11 % au carré fois 45 % nous donne l'espérance de X au carré. Et la variance de X est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X au carré. Et ça nous donne notre variance. La variance d'un taux d'intérêt va généralement être un chiffre extrêmement petit. Mais la racine carrée, qui est l'écart-type, devrait avoir un chiffre qui est de la même ampleur que la variable aléatoire. Donc, l'écart-type est égal à 1,49 %. Même chose pour Y. Alors, Y peut valoir 9 %, 60 % du temps. Il peut valoir 10 %, 40 % du temps. Donc, en moyenne, Y vaut 9,40. On calcule l'espérance de X au carré. La variance de Y, c'est l'espérance de Y au carré moins l'espérance de Y au carré. Et la racine carrée de la variance, c'est l'écart-type. Alors, je ne pense pas qu'on a besoin de l'écart-type pour cette question, mais peut-être un peu plus tard. Je pense que la question 18 peut-être. Alors, quelle est la variance de 2X moins Y? Mais c'est 2 au carré fois la variance de X plus moins 1 au carré fois la variance de Y plus 2 fois 2 fois moins 1 fois la covariance entre X et Y qui est donnée. Et donc, ça nous donne une covariance qui est égale à une variance de 2X moins Y qui est égale à 0.000951. Encore une fois, il se peut qu'une question comme celle-ci, que de l'arrondissement, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai vu des réponses qui étaient aussi grandes que 0.0015 et des réponses qui étaient aussi petites que 0.0005. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive souvent avec l'arrondissement. Une question d'examen. Question 9. La corrélation entre le rendement du titre et le marché est égale à 0.4. La variance du titre est égale à 4 fois celle du marché. Donc, la variance du marché, c'est égale à la variance du titre. Alors, sigma carré du titre est égale à 4 fois sigma carré du marché. Le titre vient tout juste de verser un dividende annuel de 2,34. Le dividende d'hier était de 2,34. Le dividende d'hier était de 2,34. On s'attend… Alors, le dividende dans une période serait de 2,34 avec une période de croissance de 3 %. Le rendement attendu du marché de 10 %, taux d'inflation est égal à 2 %, que doit être le prix du titre? Alors, le prix d'un titre est égal au dividende au temps 1, divisé par R moins G. Le dividende au temps 1, bien, c'est tout simplement le dividende qui a été versé hier avec une période de croissance. Et maintenant, le bêta d'un titre, c'est égal à la covariance entre le titre et le marché, divisé par la variance du marché. Donc, pour trouver la covariance du marché, la corrélation, elle est égale à la covariance divisé par l'écart de type, divisé par l'écart de type. Donc, la covariance est égale à la corrélation fois l'écart de type fois l'écart de type. Donc, la corrélation, elle est égale à 0.4. L'écart de type du titre. Alors, la variance du titre est égale à 4 fois sigma carré. Donc, l'écart de type du titre est égale à la racine carrée de 4 fois sigma carré. Je ne connais pas sigma carré. L'écart de type du marché, c'est la racine carrée de sigma carré. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? C'est une covariance qui est égale à 0.8 fois sigma carré. Bêta est égale à la covariance divisé par la variance. Donc, 0.8 sigma carré divisé par sigma carré. Le bêta est égal à 0.8. Pas besoin de savoir quelle était la variance du marché. Et donc, si le bêta est égal à 0.8, le rendement attendu des actionnaires est égal au taux sans risque plus bêta fois le rendement attendu du marché moins le taux sans risque. Donc, 8,4 %. Donc, le prix de l'action est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Alors, je vais répéter encore une fois pour la covariance. Alors, la covariance, alors bêta est égale à la covariance divisé par la variance du marché. La covariance, ou la corrélation, elle est égale à la covariance divisé par l'écart de type du titre et l'écart de type du marché. Les écart de type, c'est la racine carrée de la variance. On vous dit ici que, alors je ne vous donne pas la variance du marché, on va dénoter ça sigma carré. Et donc, l'écart de type du marché serait sigma. Je vous dis que la variance du titre est égale à 4 fois celle du marché. Donc, si la variance du marché, c'est sigma carré, la variance du titre va être 4 sigma carré. Et donc, l'écart de type du titre serait de 2 racines carrées de 4 sigma carré ou 2 sigma. Donc, la covariance, c'est égale à la corrélation fois l'écart de type du titre fois l'écart de type du marché. La corrélation, on vous la donne, c'est 0.4. L'écart de type du titre, c'est la racine carrée de la variance. La variance, on vous dit que c'est 4 fois la variance du marché, 4 fois sigma carré. Et donc, l'écart de type du titre serait la racine carrée de 4 fois sigma carré. Et la variance du marché, c'est sigma carré. Donc, l'écart de type du marché, c'est sigma. Donc, 0.4 fois la racine carrée de 4 sigma carré. Ça, c'est égal à 2 sigma fois sigma. Alors, 0.4 fois 2 sigma fois sigma est égal à 0.8 fois sigma carré. Ça, c'est la covariance entre le titre et le marché. Le bêta est égal à cette covariance, alors 0.8 sigma carré, divisé par la variance du marché, sigma carré. Alors, j'ai les sigma carré qui s'annulent. Mon bêta est égal à 0.8. Alors, pas besoin de savoir quelle était la variance, vu que les deux étaient liés l'un avec l'autre. Question 10. Tout effectif 4,1 %. Un prêt hypothécaire de 450 000 est remboursé pendant 20 ans avec des paiements mensuels en fin de période. Quel est le montant d'intérêt crédité avec le deuxième paiement? Donc, vous convertissez effectif à mensuel. Vous calculez le montant du paiement périodique mensuel. Alors, sur 20 ans, il y a 240 paiements. La valeur actuelle de 240 paiements de R est égale à 450 000. Donc, la mensualité, 2 732 et 82. Le solde du prêt après le premier paiement, c'est égal à la valeur actuelle des 239 paiements qu'il reste. Et donc, 448 776 et 52. Donc, le montant d'intérêt crédité avec le deuxième paiement, c'est le solde du prêt fois le taux d'intérêt par période. Et donc, 1 505 et 24. On paie plus que la moitié de notre hypothèque, de notre paiement, c'est des intérêts en début de prêt. Question 11. Le taux d'intérêt convertible 12 fois par année est de 3 %, donc 0,25 % par mois, et 12 sur 12. Un prêt est remboursé avec des paiements de 1 448 et 41 à la fin de chaque mois pendant 10 ans. Quel est le montant du prêt? Alors, pour la question 11, ça a l'air d'être une question facile. La raison, c'est que j'avais deux groupes la session passée. C'était en ligne, alors j'avais juste 10 questions et non 20. Alors, le groupe 1 avait 10 questions, le groupe 2 avait 10 questions. Ça, c'était la première question du deuxième groupe. Donc, le taux d'intérêt périodique, c'est 0,25 %. La valeur du prêt au tenté est égale à zéro, mais c'est la valeur actuelle de 120 paiements mensuels de 1 448 et 41 en début de période. Oups, non, ça devrait être en fin de période. En fin de période. Donc, c'est égal à 150 000. Question 12. Le taux d'intérêt effectif est de 5 %. Un investisseur investit dans son réel pendant 20 ans. Au début de chaque année, un placement de 24 000 est effectué. Au début de tous les autres mois, 2 500 est investi. Alors, c'est une question très similaire à la question 2. Alors, en d'autres mots, pendant 20 ans, un investisseur va mettre 2 500 $ au début de chaque mois, pendant 20 ans, pendant 240 périodes. Et en plus, au 1er janvier de chaque année, il va mettre 21 500 $ de plus. Alors, 240 paiements de 2 500 $, paiements mensuels, plus 20 paiements annuels de 21 500 $. Donc, au 1er janvier, il y a un paiement annuel de 21 500 $, plus un paiement de 2 500 $ qui fait le 24 000 $. Alors, j'ai tout simplement décomposé la structure des cash flows. Pendant 20 ans, on met 2 500 $. Et au 1er janvier de chaque année, on met, au 1er janvier, on met 21 500 $. Donc, la valeur accumulée dans 20 ans, bien, c'est la valeur accumulée de 240 paiements mensuels de 2 500 $. Donc, on a un taux d'intérêt mensuel de 0.3915, plus la valeur accumulée de 20 paiements en début de période, au début de chaque année, de 21 500 $. Alors, le taux d'intérêt effectif est de 5 %. Donc, la valeur accumulée de tous ces paiements dans 20 ans serait 1 765 108. Oups, je pense qu'il y a une petite coquille ici pour le taux d'intérêt. Alors, ici, il y a une petite coquille, le taux d'intérêt de 0.4074. Je pense que le calcul, il est bon. C'est juste que quand j'ai créé mon solutionnaire, j'ai mis une petite coquille. Alors, c'est 0.4074. Tous les calculs sont faits avec Excel pour vérifier que je ne fasse pas d'erreur. Mais quand je transcris ça dans un solutionnaire, de temps en temps, je fais des coquilles. Une action coûte X dollars. L'action versera le prochain dividende trimestriel dans trois mois de 90 cents. Le taux de rendement attendu sur cette action est de 10 % par année. Si l'action est vendue pour 81 et 44 dans un an, calculez X. Donc, dans un an, je vais recevoir 81 et 44 en vendant l'action. Aujourd'hui, j'ai payé X. Donc, X, aujourd'hui, le montant que je paye, c'est égal à la valeur actuelle de tous les cash-lots futurs que je vais recevoir. Alors, je reçois X au temps T est égal à 0. Je vais recevoir quatre paiements trimestriels de 90 sous. Donc, pour calculer la valeur actuelle, je dois convertir le taux de rendement de 10 % en un taux d'intérêt payable à chaque trimestre. En plus, à la fin de l'année, je vais recevoir 81 et 44 sous en vendant l'action. Encore une fois, la valeur, le prix de tout outil financier est égal à la valeur actuelle de tous les cash-lots futurs. Donc, je vais recevoir 81 et 44 dans un an. Et donc, la valeur de l'action aujourd'hui devrait être de 77 et 43. Si vous voulez le faire à la longue, je paye X aujourd'hui. Je vais recevoir 90 sous dans quatre mois. Alors, j'escompte à du 10 % pendant un quart d'année. Je reçois 90 sous dans six mois. Alors, j'escompte à du 10 % pendant une demi-année. Je reçois 90 sous dans neuf mois. Alors, j'escompte à 10 % pendant neuf mois. Et dans un an, je vais recevoir 90 sous et je vais vendre l'action pour 81 et 44. Alors, j'escompte à du 10 % pendant une année. Et ça va me donner, encore une fois, un prix qui est égal à 77 et 43. Question 14. Le taux effectif est de 9,5 %. Un investisseur âgé de 35 ans placera 15 000 au début de l'année dans son réel pour une retraite à 65 ans. Chaque paiement annuel, c'est quand il est d'excès à 3,5 %. Le dernier paiement se fait à 64 ans. Donc, de 35 ans à 64 ans, c'est 30 paiements. Donc, quelle est la valeur accumulée? Si je fais le calcul à 64 ans, ça fonctionne. Si je veux faire le calcul autant T est égal à 0, je dois me mettre à T est égal à 34 ans. Parce que le premier paiement doit tout le temps être dans une période. Donc, à 65 ans, la valeur à 34 ans. Alors, si je fais la valeur juste à 34 ans, c'est égal à 15 000 qui serait dans une période fois 1 moins 1 plus g divisé par 1 plus i à la n, n étant 30 années, divisé par i moins g et ce serait la valeur à 34 ans. Donc, si je multiplie la valeur à 34 ans par 1 plus i à la puissance 30, ça me donne la valeur à 64 ans. Donc, à 64 ans, je vais avoir 3,103,379 et 75 dans le portefeuille. Le premier paiement se fait à 65 ans. Donc, si je suis à 64 ans, la valeur perpétuelle, le premier paiement, je suis à 64 ans, le premier paiement est à 65, 66, 67. Alors, la valeur actuelle de tous les paiements de 65 à l'infini, c'est égal à le paiement de R divisé par i. Et ce calcul se fait à 64 ans. Alors, encore une fois, la valeur de toute perpétuité, la valeur de toute rente en progression géométrique, le calcul, le premier paiement doit se faire dans une période. Donc, la valeur à 64 ans de 3,103 000, c'est égal à R divisé par i, la valeur actuelle de tous les paiements. Le premier paiement étant à 65 ans. Et donc, on a une rente annuelle de 294 821,8. En passant, quand vous voyez ces chiffres, c'est tous des chiffres qui sont réels. Alors, vous, quand vous allez avoir 65 ans, vous pouvez très fortement avoir des rentes de retraite de 200, 300, 400 000. Alors, c'est pour ça que j'essaie tout le temps de mettre des chiffres qui reflètent plus la réalité. Souvent, mon salaire. Alors, question 15. Taux effectif de 3,75. Une hypothèque de 475 000 est remboursée sur 20 ans avec des paiements mensuels. Après 5 ans, le nouveau taux d'intérêt du marché est de 3,5 % et le prêt est renégocié. Un paiement additionnel de 50 000 est effectué afin de réduire le solde et la durée du prêt sera réduite de 5 ans. Calculez la nouvelle mensualité. Alors, au tout début, on va convertir le taux effectif en taux mensuel. Et 475 000, c'est la valeur actuelle de 240 paiements de R à ce taux mensuel. Donc, la mensualité, elle est égale à 2 800,68 $. Donc, après 5 ans, on a effectué 60 paiements. Il reste 180 paiements à faire de 2 800 $. Donc, la solde du prêt, c'est la valeur actuelle de 180 paiements de 2 800,68 $. Donc, après 5 ans, le solde du prêt est maintenant de 386 779,41 $. Alors, ça, c'est le solde après 5 ans. Il reste 15 ans à rembourser le prêt. On dit qu'on fait un paiement de 50 000 $. Donc, on va réduire le solde de 50 000 $. Alors, 386 000 devient 336 000. Le nouveau taux d'intérêt est égal à 3,5 %. Donc, on va convertir ce taux d'intérêt à mensuel. Et on dit qu'au lieu d'avoir 115 ans qu'il reste à payer, on va réduire la durée du prêt de 5 ans. Donc, il reste 10 ans ou, ben, donc, 120 paiements. Donc, 336 000 va être remboursé sur 10 ans. 120 paiements de R vaut aujourd'hui 336 779. Donc, la nouvelle mensualité, elle serait de 3 321,68 $. La mensualité, elle augmente malgré le fait que le taux d'intérêt baisse parce que la durée du prêt, elle est réduite. Question 16. La valeur nominale d'une obligation est de 1 000 $. Une obligation versant un coupon annuel de 55 $ est achetée pour 1 000 $. Donc, quand le prix est égal à la valeur nominale, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon. Donc, le taux d'intérêt est égal à 5,5 %. Quel est le prix de cette obligation 6 mois plus tard? L'obligation, elle vaut 1 000 $ aujourd'hui. Quelle est la valeur de cette obligation dans 6 mois? Ben, c'est tout simplement 1 000 $ accumulés à 5,5 % pendant une demi-année, 6 mois. L'erreur la plus commune qui s'est passée ici, c'est que j'ai des étudiants qui m'ont dit qu'au lieu de… Je ne dis même pas la durée… Encore une fois, je ne dis pas quelle est la durée de l'obligation. Alors, par le passé, quand je donnais la durée de l'obligation, j'avais des étudiants qui me donnaient une réponse comme si c'est une obligation aux 20 ans. J'avais des étudiants qui me donnaient la valeur d'une obligation qui verse 19,5 coupons. C'était l'erreur la plus commune. Non, c'était tout simplement, on connaît la valeur de l'obligation au temps t égal à zéro. La valeur 6 mois plus tard, c'est tout simplement la valeur au temps zéro avec 6 mois d'intérêt. Par contre, si je vous demande quelle est la valeur de l'obligation un an plus tard, un an plus tard, je veux dire, ce qu'on va faire, c'est que ça va être 1 000 $ actualisé à du 5,5 % pendant un an, donc 1 055. Par contre, l'obligation vient tout juste de verser un coupon de 55 $. Donc, le prix de l'obligation retombe à 1 000 $. Question 17. Alors, tantôt pour cette question, alors pour le premier groupe, on avait cette question, on avait les taxes. Pour le rendement d'un portefeuille, on ne va pas regarder les taxes. La seule fois pour l'intro qui nous intéresse les taxes, c'est quand on calcule le coût moyen pondéré du capital. Donc, on a trois titres. Les 1 000 actions à 117, on a les 100 obligations 12 ans et les 500 actions privilégiées. Quel est le coût moyen pondéré du capital de la firme? Donc, le coût moyen pondéré du capital, c'est une moyenne de tous les coûts du capital, de toutes les composantes après impôt. Donc, quel est le pourcentage de la compagnie financée par des actionnaires fois le rendement attendu des actionnaires? Le dividende n'est pas déductible pour la compagnie. Plus le pourcentage de la compagnie qui est financée par des preferred shares fois le rendement des actionnaires privilégiés. Le dividende privilégié n'est pas déductible pour l'entreprise. Plus le pourcentage de la compagnie financée par des obligations, par de la dette, fois le coût de la dette, le rendement de la dette après impôt. Alors, pour chaque dollar que je paye en intérêt, je réduis mon bénéfice imposable de 1 dollar. Et donc, pour chaque dollar de moins de bénéfice imposable, je vais payer 25 cents de moins en taxes. Donc, si je paye 1 dollar en intérêt, je paye 25 cents de moins en taxes. Donc, net, je paye 75 % de tous mes intérêts nets d'impôt. Alors, pour chaque dollar que je verse brut en intérêt, j'économise 25 cents. Donc, je paye juste 75 % de la valeur des intérêts parce que je réduis mon bénéfice imposable. Donc, ici, on calcule la valeur des common shares. J'ai 1 000 actions à 107,89. La valeur des common shares, 67 890. Quelle est la valeur de la dette? L'erreur la plus commune, c'est que j'ai des étudiants qui vont prendre 100 obligations à 1 000 $. La valeur nominale de 1 000 $, elle est payée dans 12 ans. Le prix de l'obligation aujourd'hui, c'est la valeur de la dette. Si je voulais rembourser toute ma dette, je rachèterais toutes les obligations à 987,23. Donc, la valeur de la dette, c'est 1 000 obligations qui valent 987,23. 98 723. Et j'ai 500 actions privilégiées qui valent 75,23. Donc, la valeur totale de mes actifs, 254 228. Si je ne me trompe pas, c'est la même valeur que la question 17. Que la question 7, je veux dire. Alors, c'est ça, 254 228. Alors, c'était la même question, mais les mêmes données, mais des questions différentes. J'avais deux groupes, je voulais avoir des questions qui étaient très similaires. Donc, j'ai 46 %. Alors, la valeur totale de tous les actifs, c'est 254 000. J'ai 46 % qui est financé par des common shares. J'ai 38,83 % qui est financé par de la dette. Et j'ai 14,80 % qui est financé par des preferred shares. Alors, le rendement des common shares, c'est tout simplement un dividende de 12 et 20 qui est payé sur une action de 17 et 87. Donc, les common shares versent du 10,35 %. Les obligations, 987, c'est la valeur actuelle. La valeur nominale est 2 000 piastres. Un coupon de 37,50. Une obligation N est égale à 12. Donc, le rendement de la dette, 3,89 %. Et les preferred shares, le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Ici, on a le dividende au temps 1. On a le prix et on a G. Donc, on a juste besoin de résoudre pour le rendement des preferred shares qui était de 7,65 %. Donc, 46 % de la firme est financée par des actions. Les actionnaires s'attendent à 10,35 %. J'ai 38,83 % de la firme qui est financée par de la dette. La banque demande 3,89 %. Par contre, c'est déductible d'impôt. Pour chaque dollar qui est versé en intérêt, j'économise 25 cents. Donc, je fais juste 75 % de 3,89 % net. Et j'ai 14,80 % de la firme qui est financée par du 7,65 %. En tout, la firme finance tous ses projets à du 7,06 %. Donc, quand on va projeter des cash flows pour un projet en finance 2, on va escompter tous ces cash flows avec 7,06 %. Le coût moyen pondéré du capital, la moyenne pondérée de toutes les sources de financement de la firme après impôt. En anglais, WAC, Weight Average Cost of Capital. Question 18. Alors, c'était la même question que tantôt. C'était la même question que tantôt. Tantôt, je vous ai demandé 2X moins Y. Ici, je vous donne 2Y moins X. Je pense que c'est quasiment exactement la même chose. Alors, sauf que X et Y sont inversés. Alors, la variance de AX plus BY plus C, c'est égal à A² fois la variance de X plus BY, B² fois la variance de Y plus C. Donc, variance de 2Y moins C, c'est égal à 2² fois la variance de Y plus moins 1² fois la variance de X plus 2 fois 2 fois moins 1 fois la covariance entre X et Y. Alors, c'est la même question que tantôt. J'ai tout simplement inversé les variables aléatoires, mais c'est exactement le même calcul. Donc, les espérances, les variances, les écarts de type sont les mêmes. La réponse totale, elle est différente. La réponse finale, elle est différente parce que j'ai inversé X avec Y. Donc, variance de 2X moins Y, c'est la question 8. Variance de 2Y moins X, c'est la question 18. Alors, le prix d'une action est de 37,85. L'action versera un dividende trimestriel de 0,57 dans trois mois et on s'attend à une croissance des dividendes de 0,5 % par trimestre. Le taux sans risque est de 3 %, le rendement attendu du marché est de 9 %. Quel est le bêta du titre? Donc, le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Le prix de l'action, 37,85. Le dividende au temps 1 y est donné. Alors, c'est le dividende qui sera versé. Alors, le dividende au temps 1 divisé par R moins G, le taux de croissance par trimestre. Donc, le taux de rendement par trimestre, c'est 2,01 %, ou, bedon, un rendement annuel de 8,27 %. Alors, ça, c'est le rendement du titre qui est égal au taux sans risque plus bêta fois le rendement du marché moins le taux sans risque. et en conséquence, ça nous donne un bêta qui est égal à 0,878. Et maintenant, finalement, la question numéro 20. Taux effectifs de 4,3 %. Un prêt hypothécaire de 505 000 est remboursé pendant 25 ans avec des paiements mensuels en fin d'année. Quel est le principal remboursé avec le 122e paiement? Donc, on doit calculer le solde du prêt après 121 paiements. Deux façons maintenant de calculer le principal. Si je connais le solde à 121 et le solde à 122, la différence entre les deux, c'est le principal remboursé. Ou, bedon, je calcule le solde à 121, je calcule les intérêts pendant la période et je soustrais ce montant à la mensualité et ça me donne le montant du principal remboursé. Les deux vont donner la même réponse. Donc, je convertis effectifs en mensuels. 505 000, c'est la valeur actuelle de 300 paiements mensuels de R. Donc, ma mensualité, c'est 2 726,60. Le solde de mon prêt après 121 paiements, j'ai payé 121 des 300 paiements. Il reste 179 paiements à effectuer de 2 726. Donc, la valeur actuelle de 179 paiements de 2 726, c'est le solde du prêt après 121 paiements. Même principe, le solde du prêt après 122 paiements, c'est la valeur actuelle des 178 paiements qui resteraient à payer de 2 726. Je connais mon solde après 121 paiements. Je connais mon solde après 122 paiements. La différence entre les deux, c'est le montant du principal qui est remboursé, 1 455 et 6. Si vous avez calculé le solde après 121 paiements et vous multipliez par le taux d'intérêt mensuel, ce, c'est le montant des intérêts qui est crédité avec le 122e paiement. Soustrayez ce montant de 2 726 et encore une fois, ça va vous donner 1 455 et 6. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?